Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons nous intéresser au Turc et au TF-X, leur Next Generation Fighter, leur avion de chasse de 5ème génération, qui a été exposé déjà avec une maquette à l'échelle 1 au Salon International du Bourget en 2019 et qui a vu ses premières photos à l'usine qui ont été diffusées ces derniers jours. Alors ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de comprendre un petit peu la stratégie macro-turc par rapport aux problématiques auxquelles ils vont être confrontés avec le renouvellement de leur flotte. Ensuite, regarder les photos du TF-X un petit peu en détail, voir ce que l'on peut dire, et tout ça juste après le jingle. Alors oui, ces derniers temps nous avons énormément parlé de la Turquie en matière de drones avec les fameux drones TB2, mais pas que, ils ont d'ailleurs des drones avions de chasse dont nous pourrons en reparler dans une prochaine vidéo, parce que c'est un sujet en soi. Aujourd'hui, focus sur le TF-X Next Generation Fighter, fabriqué par TAI, Turkish Aerospace Industry, à peu près 12 000 employés, tout comme Dassault, sans les sous-traitants, ils ont annoncé un objectif de sortir d'usine leur TF-X pour le 18 mars 2023. 18 mars 2023 qui sera l'anniversaire d'indépendance et de la victoire dans la guerre de Gallipoli, donc une date importante en Turquie. À l'heure actuelle, il y a une visite d'officiel qui nous a permis d'avoir ces photos, photos où l'on ne voit pas de motorisation. Et vous allez voir pourquoi les réacteurs, c'est un petit peu la colonne vertébrale d'un avion de combat. Juste avant, l'armée de l'air turque, nous en avons déjà parlé dans d'autres vidéos, donc je vais faire court et rapide, à peu près 60 000 hommes, plus de 1 000 aéronefs, environ 300 avions de combat, principalement du F-16 et du F-4. L'objectif, qu'est-ce que c'était ? Eh bien, c'était de remplacer les F-4 par du F-35 et les F-16 par du TF-X. Ça, c'était avant que la Turquie ne cède pas et décide d'acheter des S-400, ce qui lui a permis de se faire éjecter, si on peut dire, du programme F-35, programme où elle était partenaire de 3e niveau, donc avec des industriels turcs qui participaient au programme. La Turquie avait prévu d'acheter une centaine de F-35A, A comme aéroport, donc pour l'armée de l'air, et également des F-35B pour sa marine avec des portes aéronefs qui risquent de se reconvertir en portes drones de combat. Alors, le TF-X, qu'est-ce que c'est ? C'est un programme qui a été lancé il y a maintenant un peu moins d'une quinzaine d'années. Initialement, il y a eu l'aide de SAB en 2013, les fabricants des nord de l'Europe, qui ont participé pour la mise au point de la structure, du design, si on peut dire, de cet avion, qui fait quand même 21 mètres de long, 14 mètres de large, 6 mètres de haut, qui ira chercher des performances de l'ordre de Mach 1.8 à Mach 2, entre le Rafale et le Mirage 2000. En termes de taille ou de design, on peut le voir comme une sorte de mine à mine à entre du F-22 et du F-35, un avion de cinquième génération qui se veut furtif, avec une soute armement pour pouvoir mettre tous ses missiles ou ses bombes à l'intérieur, et avec forcément un radar actif, donc très performant. La masse maximum au décollage devrait être aux alentours des 27 tonnes d'eux, c'est pour ça qu'on est quand même sur du gros chasseur, je vous rappelle que le Rafale Marine au catapultage 21 tonnes 5, le Rafale Armé de l'air, on est dans les 24 tonnes, il devra être Omni-Roll, pouvoir faire de l'air sol, de l'air air. Donc coût global du programme est estimé à 70 à 80 milliards de dollars, on parle bien en dollars, il y a des soucis avec la monnaie en Turquie ces derniers temps, donc on va rester sur du dollar. Cet avion, il faudra qu'il puisse faire de la super cruise, ça veut donc dire du vol supersonique sans utiliser la post-combustion, donc du vol supersonique avec une consommation correcte. Il devrait également avoir des capacités de communication qui lui permettront de s'intégrer avec des drones de combat, on parle bien de sortes d'avions de chasse automatiques qui seront pilotés, gérés depuis ce TF-X. TF-X qui devra donc exister à la fois en monoplace, mais également en bi-place, avec un navigateur officier système d'armes qui pourra interagir avec les drones. Pourquoi c'est intéressant d'avoir ce mix chasseur-drone ? Parce que comme ça vous êtes proche d'un plan du commandement, d'un plan du communication, ça n'a pas à passer par des satellites qui peuvent être vulnérables en cas de guerre complète contre un pays qui a une capacité à détruire le satellite. Ce concept c'est ce qu'ils appellent le MUM-T, Man-Unman-Teaming. Donc on fait une équipe entre du piloté et du non-piloté. Effectivement je pense que c'est une situation d'avenir. Le programme TF-X a récemment pris beaucoup de retard. Pourquoi ? Comme je le disais, à cause de ses sanctions américaines. En 2019, il était annoncé au Salon du Bourget que son premier vol aura lieu en 2025 et la mise en service opérationnelle dès 2028. Alors déjà c'est très rapide, très court, c'est très ambitieux, mais là nous voyons qu'on est plutôt sur du premier vol 2028-2027 dans ces eaux-là et derrière la mise en service 2030+. Mais le talon d'Achille reste la motorisation. Pour propulser un avion de cette taille-là en supercruise et le rendre manœuvrant, agile, efficace, vous vous doutez bien qu'il faut des réacteurs très puissants de l'ordre de 2 fois 10 tonnes. Initialement il était pensé de travailler avec General Electric, c'est de prendre les réacteurs du F-16, il y en a un sur F-16, qui sont actuellement d'ailleurs fabriqués sous licence en Turquie pour certains, et de les installer, d'en mettre deux et feu patate. A l'heure actuelle, c'est même pas possible pour des raisons politiques. Vous avez également Roll Royce qui a été consulté et là, récemment, l'été dernier, il y a eu un appel d'offres, si on peut dire, pour la création de réacteurs 100% turcs, ou en tout cas majoritairement turcs de fabrication nationale. Appel d'offres où trois entreprises turques ont répondu et donc il est urgent d'attendre le développement de cet appel d'offres. Le point important à comprendre, c'est que sans motorisation, pas de chasseurs de cinquième génération, et cela prend des années de fabriquer un réacteur qui soit efficace comme ça. Et donc, il y a de grandes chances que le programme TF-X soit ralenti par le développement de ce réacteur. Alors, les Turcs ne font pas du tout semblant et en fait, ils lancent une multitude de programmes. D'un côté, les drones, très médiatisés. De l'autre, les missiles, dont on entend moins parler. A l'heure actuelle, ils sont en train de développer toute leur gamme de missiles, que ce soit l'équivalent du FOX-2, de l'AIM-9X, le Merlin, l'équivalent de l'AIM-120, le FOX-3 et le Pereguine, et également, un petit peu l'équivalent du Météor, avec un statoréacteur qui s'appellera le Scan-Can, qui lui aura une capacité à aller très très loin. Ils sont vraiment en train de se recentrer sur eux, en train de créer de la valeur. Pourquoi je dis créer de la valeur ? Parce que d'un point de vue ingénierie, d'un point de vue connaissance, ils sont en train de se développer et d'emmagasiner de l'expérience. L'autre point également, ils ne s'intéressent pas seulement aux chasseurs, ils s'intéressent également aux avions d'entraînement, avec le URJET qui est annoncé et qui devrait assez rapidement faire son premier vol concurrent du M346, du T-50 ou du T-5 taïwanais. Cet avion d'entraînement, je pense qu'on pourra en reparler. Pareil, la motorisation initialement qui fait prendre un peu de retard au projet. Alors, que peut-on dire de ces premières images qui sont sorties ? Moi, je ne vous cache pas que la toute première chose qui m'a un petit peu étonné, c'est la largeur du cockpit. Il a l'air extrêmement grand. Après, vous allez me dire, c'est normal. À l'heure actuelle, il n'y a pas grand-chose dedans. Il est urgent de voir ce qu'ils installent dedans. Mais on voit quand même que l'espace, cet habitacle, la visibilité a l'air d'être assez intéressante à voir la visibilité sur l'arrière. Puisqu'on ne voit pas exactement où le pilote sera situé, c'est difficile de se faire une bonne idée de la visibilité sur l'arrière, ce qui est souvent un souci. Sur Rafale, nous avons une excellente visibilité sur l'arrière. Un autre point qui amène à s'interroger, il a été question, comme je vous disais, de faire du bi-place. Là, clairement, au vu du fuselage, je me demande comment ils vont réussir à installer le bi-place. Mais bon, je pense qu'ils vont y arriver. Mais l'autre point, les entrées d'air très massives, très, très larges. Donc ça, c'est un point assez intéressant pour tout ce qui est aérodynamique et coulement de l'air. L'autre point, moi, vraiment, qui me marque, il faut être franc, c'est au niveau des réacteurs. Et là, je pense que c'est très intéressant. Vous voyez, au niveau des réacteurs, déjà, ils ont prévu de la place, mais ils ont anticipé qu'un des objectifs de ces avions de haute technologie furtive, c'est d'essayer de réduire sa signature infrarouge. Et on a vraiment l'impression que c'est quelque chose qui a été pris en compte. Beaucoup de distance également entre les deux. Moi, je me pose la question de savoir s'ils comptent mettre de la guerre électronique, de la communication, voire même du radar au niveau de l'arrière de l'avion. Vous voyez, on a beaucoup de place sur l'arrière. Donc, qu'est-ce qu'ils vont l'utiliser ? Attention, c'est en des zones où la température peut beaucoup augmenter. Ça peut poser des soucis si vous voulez mettre de la guerre électronique ou du radar à cet endroit-là. Mais à l'heure actuelle, on voit que les deux réacteurs ont probablement été redesignés, ont été réfléchis de manière à minimiser la source de chaleur et le rendre le plus furtif possible par rapport à l'IRST, par rapport à tout ce qui est censeur infrarouge. Parce que oui, depuis plusieurs décennies maintenant, tout le monde fait de la recherche sur le développement de la furtivité. Mais le talent d'Achille de ces avions furtifs, nous en avions déjà parlé, c'est quand ils aiment la post-combustion. Quand vous sollicitez beaucoup votre réacteur, ça fait beaucoup de chaleur. Et c'est pour ça qu'on peut vous détecter grâce à des capteurs infrarouges. Donc, il faut à la fois être furtif contre les radars en bande extraite, les autodirecteurs et les radars d'avion, mais également contre l'infrarouge. Sinon, cela trahit votre position. Pas grand-chose d'autre que je peux vous dire. Vous voyez que c'est à peu près toutes les mêmes formes à l'heure actuelle. une sorte de consensus dans l'industrie. Que ce soit le KAI, que ce soit le TAI, que ce soit le F-35, que ce soit le F-22. À l'heure actuelle, personne ne réinvente la poudre. Un petit peu avec les drones de combat. On en reparlera. Mais quelque chose d'assez classique. Néanmoins, classique sur l'extérieur. Vous avez vu le prix du budget du F-35. C'est compliqué. C'est très compliqué de faire des avions de cette génération-là. Je suis donc très impressionné par le fait que la Turquie décide de faire cavaler les seuls, si on peut dire, sur le sujet. À voir s'ils ont la capacité à financer leurs ambitions. Nous sommes sur des programmes au prix absolument exponentiel qui nécessitent également une chaîne d'approvisionnement en alliage, en technologie qui est assez complexe à mettre en œuvre. Mais on voit clairement qu'il y a cette volonté de souveraineté, on va dire direction, que la France a pris en son temps, qui est en discussion actuellement au niveau européen. Mais on ne peut que saluer cette volonté de créer de la valeur à l'échelon de leur pays. Pays qui, je vous le rappelle, a quand même 85 millions d'habitants. Donc c'est un grand pays. Même si à l'heure actuelle, son PIB est le 19e mondial. C'est un pays qui investit énormément sur sa défense. Affaire à suivre, donc, que ce soit pour le TFX, l'URGET ou leur drone dont nous reparlons. Allez, FlySafe ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada